On se retrouve pour la seconde affaire, c'est-à-dire pour le sortilège qui se fera exactement le jour du nouvel an. Et ce sortilège va évoluer toute l'année. Il s'agit d'un pot de prospérité, un chèque, comme on dit dans le houdou, c'est-à-dire que ça a un sort vraiment que vous allez non seulement en plus l'enrichir tout au long de l'année, mais en plus vous allez le secouer pour pouvoir faire vibrer le sort et pouvoir continuer à alimenter en énergie. Moi j'ai utilisé, vous voyez c'est une vieille chandelle, c'était un pot qui était avec les chandelles de marque Noeux que j'ai récupéré parce que le pot s'est très très bien et que j'ai récupéré pour ça. Alors ce que je fais en premier lieu, comme on est d'habitude, je vais vous montrer un petit peu le pot, je l'avais déjà fait avant, mais c'est pour la vidéo. Je l'ai refait et je vais vous montrer à peu près ce que moi je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi bien entendu, vous pouvez adapter ce rituel avec selon ce que vous avez chez vous. J'ai pris un plateau doré car ce sort va être sous, je dirais, le patronyme de la déesse Fortuna, comme moi j'ai mon hôtel de prospérité, je préfère appeler que l'hôtel de Fortuna qui se trouve à l'entrée. J'ai pris un billet, un billet des enfers comme j'ai déjà parlé, celui-là c'est un gros billet, et une encre dorée où je vais écrire mon nom et mon prénom. la date de l'essence et le nom de mon compagnon. Je le tourne une fois vers moi, il marque prospérité, bonheur, santé. prospérité, bonheur, prospérité. Une fois que j'ai pris ce billet, où j'ai écrit mon nom, mon prénom, ma date de l'essence, le nom, prénom de l'adolescence de mon compagnon, avec santé, prospérité, bonheur, argent, avec un stylo doré, vous pouvez mettre éventuellement une huile de prospérité que vous allez aux cinq points, bien sûr, bénir la pétition, entre guillemets, qui est là. Certains font ça, moi ce que je fais aussi, c'est par exemple, je prends un petit peu de riz de prospérité, que je mets dessus, je vais en servir encore tout à l'heure. Pourquoi je ne mets pas d'huile ? Parce que j'ai peur que comme c'est un pot qui doit évoluer constamment, j'ai peur à la fin que l'huile fasse rancir les ingrédients à l'intérieur. Voilà. Au nom de la déesse de la fortune, je bénis cette pétition, je bénis cette missive, afin qu'elle apporte prospérité et bonheur à mon foyer pour toute l'année 2018. Que cela soit. à l'intérieur. Ce que je fais encore, je vais mettre plusieurs ingrédients. Alors là, moi j'ai un mélange de plusieurs herbes, vous vous prendrez encore une fois, bon, soit vous en trouverez dans l'imagino, à la fin, je donne donc toujours un glosherbe, tout ce qu'il peut y avoir, romarin, etc. Romarin, cannelle, laurier, feuilles de pétal de tournesol, du sucre, voilà, tout ce qui pourra apporter la prospérité. Donc, je vais commencer à mettre du riz, encore une fois, c'est du riz d'argent, celui-là vient du, c'est le Lucky Green Rice de Véronique, de hermagic.com. Je mets tout dedans, je l'avais utilisé tout à l'heure, il m'en reste aussi, c'était une autre praticienne oubli, mais voilà, je n'hésite pas à en mettre. Plusieurs, parce que ce riz a été béni, bien entendu, il y a des petits morceaux d'argent, voilà, j'en mets suffisamment. Après, toujours pendant l'esprit de bénédiction, je rajoute quelques paillettes de prospérité, parce que ça doit symboliser la richesse, et vous pouvez lire ce que vous voulez, les paillettes, ça symbolise la richesse, et oui, je suis le sourcil le plus glitter qui existe. Je mets quelques cristaux dedans, de quartz pour attirer, ainsi que des aventurines. Je mets un petit peu de magnétiques dedans, toujours de magnétiques qui attirent les choses. J'ai aussi ce petit coffret avec des petits cristaux dedans, donc je rajoute des petites pierres vertes que j'aime, des petites pierres jaunes, toujours dans un symbolisme pour d'un fortune, une prospérité, etc. Je mets un peu quelques œil de tigre pour la protection. Voilà. Alors, je continue, là je prends quelques herbes, j'ai pris de l'herbe, des herbes, qui, un mélange d'herbes, que j'ai fait pour l'argent, qui attire l'argent. Voilà. Et une autre, là, que je rajoute un petit peu pour l'amour, parce que, bah, ça symbolise aussi mon couple, donc vous pouvez le faire si vous faites ce billet, même si pour la famille, parce que l'amour, ça ne symbolise pas que l'amour sexuel, etc. Et des herbes qui sont créées pour le bonheur. Voilà, donc tout ça, vous pouvez trouver facilement sur internet, des petites recettes, ou même acheter ces petits mélanges, qui seront faits comme toujours, cette lampe, et la prospérité, etc., etc., je rajoute quelques feuilles d'or. Alors, ça, c'est le truc le plus emmerdant au monde. Ce sont ces trucs-là que j'utilisais pour faire des cris, des organites. Parce que la feuille d'or, pour la richesse, bien entendu, je ne vais pas vous faire un dessin, sur ce que ça peut représenter. Bien entendu, il me manque encore une seule chose, pour l'instant, pour ce pot de prospérité, c'est un élément qui nous appartient. Là, je vais prendre devant vous une petite mèche de mes cheveux. Voilà. Et je vais demander à mon ami de me donner une petite mèche de ses cheveux. Eric ! Bien ! Mais viens, c'est juste pour couper une petite mèche. Ah non ! Mais c'est une petite mèche ! Ah non ! Viens, viens ici ! Non ! Viens ici ! Non ! Viens ! Oh ! Mais c'est qu'une toute petite mèche ! Non ! Ça suffit ! Ça suffit ! Vous pouvez partir à vos occupations, toi et tes trucs ! Voilà ! Voilà ! Vous voyez, c'est pas dur, il suffit d'un peu d'endurance et une bonne paire de ses cheveux. Donc, on va regarder nos moutons. J'ai coupé les mèches de tout, j'ai mis tout ce qu'il fallait jusqu'à présent. Je regarde autour de moi pour ne rien oublier. J'ai mis des feuilles d'or, les herbes, les pierres, le riz, les paillettes, etc. Oui, c'est fait ! Alors, il y a une chose que vous allez pouvoir faire après, c'est bien sûr décorer votre bouteille de prospérité car c'est ce qu'elle va vous servir tout au long de l'année et vous avez remarqué que je ne l'ai pas remplie jusqu'au bout. Car vous pouvez rajouter au fur et à mesure de l'année des petits, ça peut être des symboles de prospérité, coccinelle, fer à cheval, petit bouddha, petit maniquinéco, vraiment des symboles qui pour vous symbolisent la prospérité, le bonheur, etc. Et vous allez décorer cette bouteille au fur et à mesure du temps. Il faut qu'elle soit jolie. Donc là aussi, ce que je vais rajouter, c'est une petite clé. parce que Fortuna ouvre les portes, mais c'est aussi en l'honneur du dieu Janus qui était un dieu du Nouvel An et je vais marquer 365 dessus. Bien sûr, vous aurez compris pourquoi. Je vais prendre la clé et la peinture dorée. 365. Et le nombre aussi du Daimon à Brassax qui gouvernait les 365 jours de l'année. Je remets dedans. Voilà, c'est fait. Et vous pouvez bien entendu bénir après notre mélange. Au nom de la déesse de la fortune, au nom de toutes les forces positives de l'univers, au nom de toutes les puissances qui attirent la prospérité, le bonheur, grâce à ce charme, je coule sur moi et sur mon compagnon la force de prospérité, de bonheur, de chagesse, d'amour. Que toutes les forces positives de l'univers soient avec moi, par toute la puissance de mes ancêtres et les siens, par ceux de mon sang et ceux de mon clan. Que ce charme de prospérité apporte à moi, Athénos et à mon compagnon, tout le bonheur, la chance et la prospérité que nous devons avoir pour cette année, pour l'année 2018. Qu'il en soit fait selon ma volonté, qu'il en soit fait selon ma volonté, qu'il en soit fait selon ma volonté. Je rajoute un petit peu de café. Alors le café, pourquoi ? Le café est un excitant, mais le café accélère aussi les choses. Je prends une petite donnette de café et je remets dans mon petit pot. Voilà, vous pouvez mettre des grains de café aussi, ça marche tout aussi bien. Moi je n'ai pas de grains, juste ceci. Et je rajoute un petit peu à la fin, un petit peu de sucre, car j'aime bien un petit peu mettre du sucre. Sucre les choses qui rendent les choses beaucoup plus faciles. Et aussi, bien sûr que ça n'agisse pas trop trop vite, que le sort ne soit pas trop violent, si je puis dire. C'est ça le principe que j'en ai dit de chacun. C'est-à-dire que vous secouez et vous visualisez vous et les gens de votre maison. Et vous apportez toujours le bonheur. En plus c'est très joli, je ne sais pas si vous voyez. Avec toutes les paillettes, les roses qui sont dedans, etc. C'est simplement qui va apporter toute cette prospérité à votre demeure. Ce que je vais coller aussi dessus, comme je vous l'ai dit, il faudra personnaliser. Hop là, j'ai pris une petite photo de Dame Fortune que je vais coller dessus. Si ma colle veut bien s'ouvrir, je pense qu'elle est salée. C'est bon. Je vais dessiner aussi, toujours à l'aide de mon stylo de riz. un sigil, le sigil de Dame Fortune que je vous mettrai en image. Bien sûr, je ne sais pas bien dessiner, donc il ne faudra pas m'en vouloir. Que je vais dessiner d'ailleurs sur le pot. Je vais dessiner des symboles de bonne fortune aussi dessus, c'est votre bouteille, donc vous faites ce que vous voulez. Ah, j'en dessine un autre que je vais vous montrer aussi bien entendu en photo. Voilà. Je vais continuer de décorer ce pot au fur et à mesure du temps et de l'année. Ce que vous ferez pour l'activer donc bien sûr le premier jour de l'année, vous allez prendre trois bougies vertes ou jaunes, ceux qui n'ont pas le nom des blanches, que vous allez dessiner dessus ou graver dessus avec un petit couteau ou un petit stylo. Le nom, votre nom, votre prénom, enfin tous les gens de votre maison à qui ce pot est dédié et par-dessus tout en croix vous marquerez bonne fortune, prospérité, bonheur, etc, etc. Et ces chandelles, vous pourrez les enduire si vous voulez d'une huile de bonne fortune, d'une huile de richesse ou d'une huile d'abondance et que vous disposerez autour en triant, comme triant c'est la manifestation, voilà, comme ceci. Et vous le, j'assure je ne le fais pas parce que ce rituel je le ferai au nouvel an et que vous le mettrez autour. Ce que je conseille aussi c'est de mettre des clémentines. Une clémentine c'est toujours aussi une bonne, pour la prospérité, un bon fruit pour la prospérité. D'ailleurs dans Feng Shui, l'orange et la clémentine attirent la bonne fortune et la prospérité. Là j'aurai un petit peu d'encens ici que j'allume, bref, je vais même le faire devant vous, je vais l'allumer, ça ne me dérange pas, en plus ça attira les bonnes énergies dans mon maison. Hop, voilà. Je vais d'ailleurs faire un petit tour autour, voilà. Et vous terminerez en prenant un petit peu de miel que vous allez tourner autour et vous allez absorber. Parce que ne vous n'oubliez pas que le miel est une offrande pour les yeux, une offrande qui attire la prospérité, c'est aussi du sucre. Donc voilà, ça ce sera relativement bien. Et à chaque fois, quand vous allumerez le nouvel an, toujours vous visualisez, vous, les gens de votre famille heureux, vous ne le visualisez pas comme si vous allez avoir l'argent qui va venir, le bonheur qui va venir, non. Comme s'il était déjà présent. Et c'est ça qui est important. Et vous laisserez bien sûr ces bougies brûlées jusqu'à la fin. Tout au long de l'année, bien sûr, vous allez décorer votre bouteille. N'hésitez pas à laisser participer les autres gens de votre maison qui ont envie que votre enfant ait une petite médaille, un petit machin qui veut mettre autour, des rubans dorés, des rubans verts. Vous pouvez mettre des rubans dorés à écrire dessus aussi, des vœux de prospérité. Moi, je vais mettre des petits rubans dorés avec des petites tablettes de bois où je vais graver des symboles de bénédiction dessus. Voilà, c'est important qu'elles soient évoluées. Et ça serait important que vous le fassiez tous ensemble. Je vais le mettre là pour ne pas que vous essayez de fumer. Voilà. Et tout au long de l'année, n'oubliez pas, vous prenez votre petit bougie de prospérité et vous laisse trouver et vous visualisez, vous concentrez votre énergie dessus en disant à la Dame Fortune qu'elle vous apporte la prospérité, le bonheur, etc. Pour les dévots de Lady Luck, même, éventuellement, vous pouvez faire ça. De la même manière, pour Lady Luck, moi, je saisis la déesse Fortuna parce que c'est une bonne déesse qui me rende beaucoup, 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 énormément de service. Et c'est pour ça que je la mets sous sa protection. Et voilà, c'était les deux charmes que vous allez devoir réaliser pour le nouvel an. Enfin, vous allez devoir réaliser si vous le voulez. Moi, je ne fais que vous transmettre certaines choses. Mais je vous assure que ça vous rapportera beaucoup de choses. Donc, on retire le négatif pendant la première semaine et on attire les énergies de prospérité pour le nouvel an jusqu'à toute l'année 2018. Et voilà, donc, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'est pas trop trop longue. Dans ce cas, j'en suis désolé. Et on se retrouvera en 2018 pour d'autres aventures, si je puis dire, et d'autres vidéos. Au revoir, passez une excellente année de transition de 2017 à 2018. Soyez bénis, vous, votre famille, vos amis, que plein de bonnes choses, je vous l'annonce. Plein de bonnes fortunes. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada